Au sommaire cette semaine, la rencontre des responsables de groupe de Sainte-Batilde, les news de l'aumônerie, hiver solidaire, à la découverte de Bolder, à la découverte de l'ABCD, adoration et temps de partage, le denier, les nouvelles des amis, le mot de la semaine, un petit jeu pour la fin et une bonne nouvelle pour le début. Samedi matin, à Sainte-Batilde, si j'ose dire, puisque chacun était chez lui, les responsables de groupe se sont retrouvés pour partager un temps à la fois sur la manière dont ils vivaient cette période, l'espérance que ça leur donnait, les mots que ça leur inspirait, puis aussi un temps de prière à partir de textes proposés par l'équipe projet. Et ce matin, nous sommes ensemble, entre responsables de groupe, bien séparés. C'est pourquoi nous allons d'abord partager nos états d'esprit avant d'engager un temps de méditation sur le sens du chemin que nous suivons dans le changement actuel, avec l'espoir évidemment que la paix revienne en chacun et autour d'un coup. Je suis un peu choquée par le terme non-essentiel, des commerces non-essentiels, ce qui veut dire des personnes aussi, peut-être, qui vont se sentir non-essentielles. Et je trouve que c'est une forme de mépris. Je pense qu'il faut refuser de vivre, livrer à soi, mais au contraire s'ouvrir, s'ouvrir aux autres. En définitive, c'est un temps qui nous est donné et que j'essaye de vivre avec sérénité, sachant pas d'ailleurs ce qui se passera au mois de décembre, puis au mois suivant. De ce qui est temps, ça fait chaud au cœur de pouvoir nous entendre. Merci. Je veux dire que comme les autres, j'étais sensible à la situation générale, bien sûr. En même temps, je voudrais dire que finalement, chaque journée est un petit miracle. En fait, le refus de mourir, en fait. Le refus de mourir, il faut se battre, on se bat pour la vie. On se bat, on garde espoir face à cette maladie que personne ne connaît, que personne ne maîtrise, on ne sait pas de quoi sera demain. Mais on refuse de mourir et on met en place des choses qui font que la vie continue. Même si ça ne convient pas à tout le monde, il y a forcément des points qui impactent des personnes plus que d'autres. J'ai envie simplement de faire un temps décontentement, de rester calme et d'espérer. Moi, je ne suis pas mauvais, je n'ai jamais eu le mot gentil à l'espérance. Après ce partage très nourrissant et très apaisant et très heureux, nous avons terminé par un temps plus méditatif à partir d'un extrait de la lettre aux Romains, de larges extraits de la lettre du Pape pour la journée mondiale de la paix. Et nous avons vraiment apprécié ce temps de bonheur et de partage. Soyez unis les uns ou d'autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur avec la joie de l'espérance. Que les bons pour les peubles, soyez assidus à la prière. Quand s'éveilleront mon cœur, à la joie du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'éveilleront mon nom, pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Voilà, donc faute de mieux, faute des compétences techniques étant très limitées, je sais quand même prendre une photo d'un écran dans lequel de joyeux animateurs d'aumônerie en conseil de communauté sont en train de refaire le monde de l'aumônerie. Et le monde va beaucoup mieux. Réjouissez-vous. Vous connaissez tous Lydie, notre responsable. Moi, mais voilà. Graciella et Alexandre, n'est-ce pas, qui s'occupent de la confirmation. Léa qui est responsable des quatrièmes, troisièmes. Mike qui est responsable du lycée. Léane qui est responsable des 6-5. Et Andy et Mélissa qui sont responsables de la préparation à la communion, etc. Voilà, donc on va reprendre le travail. Mais c'était pour vous dire que lundi soir, nous avions un conseil de communauté et qu'on vous embrasse tous. Ciao. Je m'appelle Evelyne Gélis et je suis membre de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, depuis maintenant deux ans. Et donc là, j'entends ma troisième année. Alors ces personnes, elles ont déjà été repérées. Elles sont déjà en lien avec les services sociaux de la ville, la mairie, le CCAS, les assistantes sociales, qui s'occupent donc de les aider à se réinsérer. mais qui nous demandent de participer à ce travail de l'organisation en nous occupant de la partie de l'hébergement. C'est un projet, en fait, c'est un format qui existe déjà, qui a été monté de toutes pièces par le diocèse et qui a déjà été installé dans différentes paroisses qui marchent bien, et notamment chez nos voisins de Robinson, qui ont depuis un an mis en place un projet hiver solidaire, qui s'appelle Robinson solidaire. et voilà, ce sera très précieux pour nous d'aller voir un peu comment ils font, et de nous inspirer de leur expérience. Cette année va nous servir de... de nous permettre de faire une étude de faisabilité. Et donc voilà, on est quelques petites équipes à se partager le travail. Moi, je fais partie d'une petite équipe qui s'occupe d'étudier les lieux et de voir ce qui est compatible avec un accueil et les activités paroissiales habituelles. Ces locaux servent normalement à des activités paroissiales, mais nous aurons à cœur de faire en sorte qu'il n'y ait pas de... qu'il y ait une compatibilité entre les activités paroissiales habituelles et l'hébergement. Sur les cinq équipes, il y en a donc une. On cherche une personne qui soit compétente en matière de gestion et de comptabilité. Évidemment, ça a un coût et il faut l'étudier, il faut faire des appels aux dons, il faut... voilà... Il faut pouvoir gérer au quotidien et pendant les mois d'hébergement toute la question du financement. Et donc on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse et qui soit aidé de deux, trois personnes, bien sûr. C'est un projet qui est paroissial, donc les paroissains seront amenés à... à le porter aussi, exactement. chacun à sa manière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va tranquillement mettre une année pour faire en sorte que ces décisions soient collégiales. Notre épicerie a été fondée à l'origine par le Père Norbert Récipon et en 2015, le projet a été pris par les communautés catholiques et musulmanes ensemble. Nous sommes une association, le 1901, qui est laïque, qui est ouverte à tous et qui reçoit des familles chaknésiennes sur des critères sociaux. L'épicerie est opérée par 70 bénévoles réguliers, dont 20 à 25 interviennent chaque semaine. Nous soutenons actuellement, et c'est croissant, 50 familles en permanence, ce qui représente à peu près 150 personnes qui viennent pour 4 mois éventuellement renouvelables. Ces familles sont admises sur des dossiers envoyés par les services sociaux. Vu des familles, elles trouvent chez nous 120 types de produits, ça couvre l'ensemble de tous leurs besoins de vie familiale. Elles payent 10% du prix marché pour tout ce qui est alimentaire et 30% pour ce qui est hygiène et entretien. Par exemple, une famille de 3 personnes va acheter environ 240 euros en valeur marché chaque mois et va payer environ 30 euros, ce qui fait faire une économie de 210 euros en mangeant et en vivant très bien. Les familles sont accueillies et rencontrent régulièrement des bénévoles, toujours les mêmes chaque semaine, horaire fixe, ce qui crée un lien fort, qui est renforcé par des échanges avec les services sociaux au début de leur venue et quelques temps avant la fin de leur venue au bout des 4 mois. Bonjour, je vous présente l'ABCD. Depuis quelques années, nous sommes plusieurs à partager le plaisir de bricoler chez l'une d'entre nous. Coudre, tricoter, travailler le bois, créer des bijoux, peindre et tant d'autres choses. Nous échangeons nos savoir-faire. Nos créations ont été vendues au bénéfice d'une association, l'AFDF, Association des femmes de D'Afford en France, avec qui nous avons collaboré pour la construction d'une maternité à D'Afford en Méditerranée. De plus en plus de personnes participant à ces ateliers, nous avons eu l'idée de créer une association afin de partager ce trésor d'agir ensemble dans la joie avec un plus grand nombre de personnes de Châtonnet, diverses par leur culture, leur religion, leur style et rythme de vie. La BCD met un point d'honneur à ne travailler que des matériaux de récupération. Les jeans déchirés deviennent des sacs, les cagettes de fruits et les capsules de café des bijoux, les chaussettes et collants trouées des éponges tawashi, les cravates démodées des bandeaux. La BCD est composée de membres bricoleurs, de membres recycleurs et de membres bienfaiteurs. Tous souhaitent avancer vers un mode de vie, de consommation et de relations plus simples. Partager des savoir-faire, laisser s'exprimer la créativité individuelle et collective, permettre des rencontres dans la bienveillance. Nous avons aujourd'hui trois projets. Trouver un local pour ouvrir l'atelier plus souvent et plus largement. Créer un site internet. Proposer prochainement un modeste marché de Noël en ligne. Si vous avez envie d'en savoir plus ou de rejoindre notre joyeuse équipe comme bricoleurs ou recycleurs, vous pouvez en parler à l'une des personnes que vous avez reconnues sur les photos ou à Farida ou Marie-Agnès. J'ai envie de dire, c'est, je me sens restaurée dans cette présence. Moi, j'ai envie de dire à chacun, rejoignez-nous sur YouTube. C'est très important de vivre au store, de vivre la même chose que nous, d'être transformés dans la présence de Jésus en l'Eucharistie. Soyez bénis. Amen. Et on a entendu une partie du psaume qui dit « Mon âme l'anguille » et je ressors avec ça, d'accueillir ce désir de Jésus et porter ça dans la semaine. Amen. Vraiment, ce que j'ai ressenti, c'était la présence de Dieu et mon âme, encore une fois, avait soif de sa présence. Amen. Du coup, on vous donne rendez-vous dimanche prochain de 17h à 18h pour revivre ce temps en présence de Dieu. Soyez bénis. Amen. Voilà, Eric Pia, aujourd'hui, c'est ta casquette économe de Saint-Germain et puis aussi coordinateur des Économas. Vous vouliez nous dire un mot sur le denier, sur l'état des finances. Vas-y. Bon, écoutez, je suis ravi de vous parler. D'habitude, je parle à l'enbon de Saint-Germain. Ici, je parle sur le YouTube de tout le monde. Bon, nos trois paroisses sont à peu près dans la même situation. En gros, à fin octobre, on a eu la moitié des dons, tant en donateur qu'en montant, de l'année totale. Donc, d'abord, merci à tous ceux qui ont donné au premier semestre, enfin, jusqu'à fin octobre. Et on a constaté en particulier que pendant le confinement de mars, il y avait plus de générosité que d'habitude au même moment pour donner des guides. Donc, écoutez, vraiment, du fond du cœur, merci. Maintenant, vu qu'on est qu'à la moitié des recettes de l'année, il faut se rendre compte qu'on va avoir besoin du même montant d'argent dans chaque paroisse que les années précédentes, dans la mesure où on a essentiellement des frais fixes, on paie des locaux du chauffage, l'éclairage, les salaires des prêtes, tout ça n'a pas été affecté par le confinement. Donc, le message est simple, soyez aussi généreux que l'année dernière, ou peut-être même un peu plus, parce que malheureusement, certains de nos donateurs nous ont quittés à cause du Covid, ou simplement parce qu'ils étaient âgés ou fragiles. Donc, merci d'avance de maintenir votre effort. On vous rendra compte, d'ailleurs, je pense, d'ici deux semaines, sur le même canal, là où on en sera probablement à fin novembre. Eh bien, bonne journée à vous, et voilà. Ok. Je vous donne la parole à Dominique. Oui, je ne sais pas, chacun sait comment donner. Oui, alors, pour donner, il y a plusieurs canaux. Il y a le canal du chèque au nom de votre paroisse, que vous pouvez envoyer par courrier, vous pouvez donner un boîte de lettres. Aller sur le site du Diocèse, c'est assez facile de donner avec sa carte de crédit. C'est vraiment bien fait. On indique la paroisse à qui on veut donner, et c'est un paiement sécurisé, et vous recevez des reçus fiscaux de la même manière. Autre point, vous allez peut-être recevoir des lettres de relance de vos économas respectifs. Ça vient en double de ces messages, donc ne soyez pas surpris. Bonjour, je vous transmets quelques nouvelles de Paul et Bernadette de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Ces nouvelles nous ont été communiquées par Marie-Thérèse, que nous remercions. Paul et Bernadette ont assez bien récupéré et vont bien, dans la mesure du possible. Paul est toujours hospitalisé à Béclair, mais dans quelques jours, il devrait être installé aux Amandiers pour deux à trois semaines de repos et de rééducation. C'est plutôt rassurant. Bernadette, qui est à présent seule chez elle, reste inquiète. Elle va beaucoup mieux, mais elle est encore fatiguée. Le dimanche matin, Marie-Thérèse va chez Paul et Bernadette, et elle se connecte avec Bernadette sur YouTube, de manière à suivre la messe en ligne des trois paroisses. Cela fait très plaisir à Bernadette. Continuons à prier pour Paul et Bernadette. Bonjour à tous. Le mot de la semaine est le terme sacrement. Vous allez dire, pastoche, il y en a sept. Le baptême, l'eucharistie, la confirmation, la réconciliation, le mariage, l'ordre, et le sacrement des malades. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'un sacrement ? Un sacrement est de l'ordre de l'expérience. Il ne s'appréhende pas de manière conceptuelle, mais à partir de la façon dont nous le vivons dans la liturgie. Cette expérience mobilise le corps, mon propre corps, le corps des autres, le corps du Christ qui est l'Église. Les sacrements ne sont jamais individuels, mais toujours communautaires. Même quand ils ne sont reçus que par quelques personnes, leur réception profite à tous. Si l'on considère que l'on reçoit un sacrement pour un vivre, notre vie sacramentelle, qui englobe notre vie terrestre et notre vocation au salut éternel, est un processus continu d'apprentissage de la vie chrétienne. Chaque sacrement contribue à cet apprentissage et chaque sacrement est en lui-même un processus, un passage. Notre vie chrétienne est donc structurée et nourrie par les sacrements. Ils accompagnent toute notre existence et réactivent sans cesse dans notre quotidien le mystère pascal du Christ, l'action salvifique de Dieu, dans laquelle la mort et la résurrection de Jésus sont centrales. En d'autres termes, le Christ nous rejoint dans les sacrements et il nous sauve. Les sacrements nous rappellent que nous avons déjà été sauvés. Ils sont une affirmation visible de la grâce dans notre quotidien et l'expression de la promesse eschatologique du salut. Si les sacrements sont une expérience du salut, pourquoi évoque-t-on systématiquement l'Esprit Saint ? La réponse est très simple. L'Esprit Saint est la personne de la Trinité qui poursuit l'œuvre du Christ dans le monde. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, nous n'allons pas perdre la bonne habitude de nous retrouver avec les frères et sœurs des autres communautés chrétiennes de Châtenay pour partager un moment, ça sera à 15h. Le Christ vient, allons ensemble à sa rencontre. Rendez-vous le 29 novembre. À bientôt ! Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, nous dit le psalmiste. Alors, à dimanche, dans la joie !